Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis hyper heureuse de vous retrouver après tout ce temps d'absence dans cette nouvelle vidéo. Et cette nouvelle vidéo sera une vidéo de routine yoga du matin. Donc je vous avais déjà fait un flot routine quotidienne de yoga. Et aujourd'hui je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Tout simplement parce que je pars en vacances. J'arrête mes courses sur Epinal pendant trois semaines. Et donc si vous êtes des élèves habitués à faire des cours avec moi sur Epinal, n'hésitez pas à ne pas perdre le rythme pendant ces trois semaines et à venir à cette vidéo ou d'autres sur ma chaîne. Et si vous me suivez simplement sur Youtube, bienvenue ! Je suis désolée pour cette absence hyper heureuse de vous retrouver. Et j'espère que la vidéo va vous plaire. Donc je vais pour commencer vous laisser vous installer en tailleur. Donc moi j'ai placé un bloc de yoga sous mes fessiers. Donc avec les pieds bien en dessous des genoux, on contracte légèrement le bas du ventre. On roule bien les épaules en arrière. On place les mains sur les genoux. Et on respire. On inspire profondément. On étire la colonne vers le ciel. On expire doucement. Et les omoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Le buste qui vient vers l'avant. Potentiellement donc, vous venez simplement de vous réveiller. Et vous souhaitez mettre un peu de mouvement, un peu de chaleur dans votre corps. Respirez profondément. Essayez de vous ancrer dans ce début de journée. À chaque inspiration, sentez votre colonne s'étirer vers le ciel. Et à chaque expiration, sentez-vous fondre un peu plus dans votre bloc, votre tapis. Pour commencer, on va venir inspirer sur cinq temps. Et expirez sur cinq temps. Relâchez vos poumons, relâchez votre ventre, relâchez tout l'air de votre corps. Et on inspire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Expirez. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5 Expirez 1, 2, 3, 4, 5 Inspirez 1, 2, 3, 4, 5 Expirez 1, 2, 3, 4, 5 Inspirez 1, 2, 3, 4, 5 Expirez 1, 2, 3, 4, 5. Reponnez une respiration naturelle. Voyez comment vous vous sentez. Interrogez votre corps, vos émotions, votre mental. Super, on va venir ouvrir les yeux si vous préférez et changer le croisement des jambes. La jambe qui était en dessous passe au-dessus et inversement. Réajustez-vous bien, prenez le temps. On inspire, on se grandit, on étire la colonne vers le ciel. On expire, le menton à la poitrine. On inspire, on roule la tête, demi-cercle, l'oreille droite à l'épaule droite. On expire, on revient au centre, le menton à la poitrine. On inspire à gauche. On expire, on revient. On inspire à droite. On expire, on revient. On inspire à gauche. On expire, on revient. On inspire à droite. On expire, on revient. Et on inspire à gauche. On expire, on revient. On inspire, on redresse la tête. On expire, on relâche la tête vers l'arrière. On ouvre la gorge. Prenez une grande respiration ici. On inspire, on revient. Super. On inspire, on lève les bras au ciel. On s'étire bien. On inspire, main droite sur le tapis. On pousse la poitrine vers le ciel. On pousse le bras vers la droite. On s'étire. Ne mettez pas trop de poids dans la main droite. On inspire. On expire, on expire sur la gauche. On inspire, on expire à droite. On inspire, on expire à gauche. On inspire, on revient. On expire, on relâche les bras. Super. On va venir se placer à quatre pattes sur notre tapis. Hop là, on pousse le bloc. On a les genoux écartés de la largeur des hanches. Les mains écartées de la largeur des épaules. Sous les épaules ou légèrement en avant. Si vous préférez, si vous sentez un peu plus de longueur dans votre colonne. On inspire, on roule le dos. On regarde devant soi. On expire, on roule le dos dans l'autre sens. On inspire, on lève. On expire, on roule. Et à présent, ajoutez des petits cercles. D'un côté vers l'avant sur l'inspiration. On roule le dos par de l'autre côté vers l'arrière sur l'expiration. Faites trois cercles de chaque côté. Respirez bien. Détendez votre corps. Détendez-vous complètement. N'oubliez pas de changer de sens. On fait les derniers ensemble. Et on revient à quatre pattes. On va venir s'asseoir sur nos mollets. Option d'étirer vos orteils en crochetant les orteils et en vous assayant sur les mollets. Si c'est trop difficile, n'hésitez pas à mettre vos plis à plat. Il n'y a aucun problème. Et on va venir étirer un petit peu nos poignets. Je me perdais un peu. Donc voilà. Vous enlacez vos poignets et vous faites des petits cercles très doux. Dans un sens, puis dans l'autre. Ce n'est pas facile de trouver l'autre sens sur celui-là. Parfait. On inspire. On ouvre la poitrine vers le ciel. Les bras en cactus. On expire. On pousse. On souffle par la bouche. On expire complètement. Les bras vers l'avant. On inspire, on lève. On expire, on souffle. On expire, on lève. On expire, on souffle. Une dernière fois, on inspire. On expire, on souffle. Et on place les mains sur le tapis. On peut tapoter un petit peu nos pieds. Super. Et on va venir se lever pour venir dans notre posture du Tadasana. Et on va commencer en s'échauffant un petit peu avec des salutations au soleil. On inspire, on lève les bras au ciel. On regarde vers les mains. On expire, la pince. On inspire, on se redresse de moitié. On expire, la pince. On inspire, la planche. On expire, genou, poitrine, ossa, lucha, toranga. On inspire, on se redresse de moitié, chien, tête en haut ou demi-cobra. Et on expire, chien, tête en bas. Prends trois grandes respirations ici. Faites attention à votre alignement. Les fesses vers le ciel. Les genoux pliés si besoin. Et on inspire, on vient venir marcher ou sauter à l'avant du tapis. Pieds, joints, on se redresse de moitié. On expire, la pince. On inspire, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Les bras vers le ciel. On expire, membres et au niveau du cœur. Et tada, sana. On inspire, on lève les bras au ciel. On regarde vers les mains. On expire, la pince. On inspire, on se redresse. On expire, la pince. On inspire, la planche. On expire, genou, poitrine, ossa, lucha. On inspire, on se redresse de moitié. Demi cobra, ou bien sûr le chien tête en haut. Et on expire, chien tête en bas. On respire. On prend trois grandes respirations ici. Pensez à votre alignement. Pliez les genoux si besoin. Les fessiers vers le ciel. Les homoplates qui se rapprochent l'une de l'autre. Encore une grande respiration. Et à la prochaine inspiration, le pied droit vient entre les oeuvres. On se redresse, on vient tout de suite en fente haute. On vérifie que vos hanches sont bien alignées. Le genou est aligné avec votre cheville. On respire ici. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire. On inspire, on se grandit, on est solide. Et on expire, on place les mains sur le tapis. On pose le genou gauche au sol. Le pied vient à plat dans le tapis. Et on inspire, on se redresse en fente basse à présent. Respirez ici. Sentez le moment, comme je dis toujours pendant les cours, où vous lâchez prise et vous partez dans tous les sens. Et le moment où vous remettez un peu de force, un peu de solidité dans la pratique. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on roule l'épaule droite en arrière. Le bras vient vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Si vous le sentez bien, on peut venir inspirer, placer la main droite sur le mollet et lever le bras gauche vers le ciel. Si vous n'atteignez pas votre bras, restez avec les bras parallèles. Respirez. On inspire, on revient. On expire, on va venir mettre les mains, prier au niveau du cœur, pousser les hanches vers l'arrière, tendre la jambe avant. Les orteils droits viennent vers le tapis et on descend dans notre demi-grand écart. On inspire, on revient en fente basse. On expire, demi-grand écart. On inspire, on inspire, on revient en fente basse. On expire, demi-grand écart. On inspire, on revient en fente basse. On expire, demi-grand écart. Et on pose les mains sur le tapis. On s'étire un peu plus dans la posture, on roule bien les épaules en arrière. Comme je dis toujours, s'il y a besoin de blocs, vous n'hésitez pas à en mettre pour avoir le dos bien droit. Respirez profondément. Chaque inspiration, sentez votre colonne s'étirer. A chaque expiration, on fond un peu plus dans le tapis. Et on inspire, on revient en fente basse. On place les deux mains sur le tapis. On expire, on soulève la jambe arrière. On inspire, la planche. On expire, genou, poitrine, au sol, ou chatouanga. On inspire, le chien tête en haut, le demi-cobra. On expire, chien tête en bas. Respirez. Relâchez l'air. On inspire, le pied gaugé entre les mains. On soulève la poitrine, on ne pose pas le genou au sol, les hanches bien alignées, on se redresse en fente haute. Respirez, on inspire, on lève les bras au ciel. On expire ici. On est bien solide, bien ancré dans notre posture. On inspire. On expire, on place les mains sur le tapis, le genou droit au sol, les orteils droits, bien à plat dans le tapis. On vient en fente basse, on se redresse, main sur les hanches. Vérifiez votre alignement au niveau des hanches, du genou, de la cheville. Il faut toujours vérifier. Après, ça viendra beaucoup plus naturellement. On roule bien les épaules en arrière. On inspire, on lève les bras au ciel. On expire, on roule l'épaule gauche en arrière. Le bras vient vers l'arrière et l'épaule droite vers l'avant. Le bras droit, pardon. Respirez bien. Et si on le sent bien, on place la main sur la cheville. Sur le mollet, plutôt le bras droit vient vers l'arrière. Écoutez-vous bien. On inspire, on revient au centre. Et on expire notre demi-grand écart. Les mains prêts au niveau du cœur, les onges vers l'arrière, les orteils qui pointent vers le ciel. On inspire la fente. On expire, demi-grand écart. On inspire la fente. On expire, demi-grand écart. On inspire la fente. On expire, demi-grand écart. On fait marcher aussi son équilibre et on pose les bras sur le tapis. On roule bien les épaules en arrière. L'option de mettre des blocs de chaque côté des mains s'il y a besoin. Inspirez, tirez votre colonne dans le ciel et expirez. Voyez si vous pouvez descendre un peu plus sur la jambe. Écoutez-vous, faites-vous confiance. Et on inspire, on revient en fente basse. On expire, main sur le tapis, on soulève la jambe arrière. Et on inspire, la planche. On expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga. On expire, le chien tête en haut ou le demi-cobra. Et on expire, chien tête en bas. prenez de grandes respirations ici. Et à la prochaine inspiration, on vient marcher ou sauter à l'avant de notre tapis. On regarde droit devant soi. On expire la pince. On inspire, on se redresse doucement. Vertèbre par vertèbre, à vers le ciel. On expire, main en prière au niveau du cœur. Notre talasana. Super, on va venir tout de suite enchaîner avec les salutations au soleil B. On inspire, on vient dans la chaise. On pousse les fessiers vers le ciel. Les genoux l'un contre l'autre. Poussez vraiment vers l'arrière. Il faut que vous soyez capable de voir vos orteils. Et on regarde droit devant soi, les bras vers le ciel. On prend une grande respiration ici. On inspire. On expire, on déroule tout la pince. On inspire, on se redresse de moitié. On expire la pince. On inspire, on marche, on saute dans notre planche. On expire, genou, poitrine, au sol ou chaturanga. On inspire, le chien tête en haut ou le demi-cobra. Et on expire, chien tête en bas. Respirez bien. Détendez-vous. On va venir inspirer, le pied droit vient entre les mains. On ne pose pas le genou gauche au sol. La main gauche bien ancrée dans le tapis. On inspire, easy twist. Le bras droit vient vers le ciel. Soyez bien solide. Toujours l'option de faire des mouvements en avant, en arrière pour étirer votre jambe, étirer votre hanche. On est bien solide. On respire. On inspire. Et on expire. On place la main à l'intérieur du pied droit. On pousse le pied droit vers l'extérieur de notre tapis. On pose le genou gauche au sol, le pied à plat dans le tapis. Et on vient dans notre lézard. Le talon sur les tapis, les orteils qui ressortent légèrement. Respirez profondément. Toujours l'option des mouvements à droite et à gauche. Et à la prochaine inspiration, si vous le sentez bien, on place la main sur l'extérieur du genou droit. On roule l'épaule droite en arrière. On inspire. Et on fait notre twist dans notre lézard. Respirez profondément. Détendez-vous. Et on expire. On revient. On inspire ici. On expire. On soulève la jambe arrière. On inspire. On va essayer. Vous pouvez ramener un petit peu votre jambe arrière d'amener le genou droit au cou droit, au poignet droit, poignet gauche, coude gauche, poignet gauche, poignet droit. Et on pose tout. On pose la jambe arrière, on pose le genou droit juste derrière notre poignet droit, notre cheville droite juste derrière le poignet gauche au maximum. Et on s'installe dans notre pigeon. L'option de placer un bloc sous votre cuisse droite et même si vous en avez besoin, sous votre cuisse gauche ici. Voilà. Vous voyez comment vous vous sentez. Hop là. On inspire, on se grandit. Les mains légèrement à l'avant du tapis. On expire, on fond. On inspire, on lève. On expire, on fond. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Peut-être sur les avant-bras. L'option de placer un bloc aussi sous votre tête si ça vous fait du bien, à la hauteur que vous souhaitez. Respirez profondément. Vous pouvez venir sur les avant-bras, complètement étaler sur le tapis. Voilà. Choisissez l'option qui vous convient. Si ça ne vous étire pas suffisamment, pensez à pousser vraiment la cheville droite vers le poignet ou le coude gauche. Respirez profondément. Encore une respiration. Et on inspire, on se redresse. On va venir pousser les blocs dessous nos fessiers ou dessous notre tête. Et on va venir s'asseoir sur notre fesse droite, notre cheville droite et pivoter sur notre tapis. Voilà, vers le milieu. Donc, on a la jambe gauche qui est bien tendue, les orteils ramenées vers nous et le talon droit qui vient au-dessus à l'intérieur de la cuisse droite. On va venir placer la main droite dans la diagonale. Donc, vous suivez la ligne de votre jambe gauche et juste derrière vous, vous placez votre main droite. On inspire, on lève. On lève les hanches vers le ciel, le buste. On expire, on descend, on roule le dos, on essaie de toucher nos orteils. On inspire, on lève. On expire, on descend. On inspire, on lève. Et on expire, on descend. Très, très bien. On va venir tendre la jambe droite à présent qui vient dans la même position que notre jambe gauche. On a les orteils flex, ramenez vers nous. Écoutez-vous bien, tirez vos fessiers un peu en arrière. On inspire, on se grandit, on roule les épaules en arrière. Et on expire, on descend tout doucement. Voilà, vous pouvez venir sur les avant-bras. Essayez de garder l'autre au droit. Si vous êtes comme ça, c'est parfait, il n'y a aucun problème. Vous ayez l'option de faire des petits mouvements. On expire, on descend, on inspire, on roule, on tend la poitrine vers le ciel. Si ça peut vous étirer un peu plus. Et à la prochaine inspiration, on se redresse tous. Très, très bien. On va venir amener les pieds l'un contre l'autre, plante des pieds l'un contre l'autre. Dans la posture du papier, on entrelace les doigts juste au-dessus de nos pieds. On roule les épaules en arrière, les genoux vont pousser au maximum vers le tapis. Si c'est trop inconfortable pour vous, que vous avez besoin de soutien, vous placez un bloc sous vos genoux des deux côtés. Respirez profondément. On inspire, on se grandit. On expire. Poussez vraiment les coudes sur les coudes. Les homoplates se rapprochent et on voit si on peut aller légèrement vers l'avant. Ne faites pas tomber votre tête. Gardez votre tête alignée avec le reste de la colonne. Respirez. Et on inspire, on se redresse. Très, très bien. Super. À présent, on va venir enlever tout ça donc on va venir étirer les jambes des deux côtés et on va ramener à présent notre pied gauche vers l'intérieur de notre cuisse. On va venir rouler à l'arrière de notre tapis, les mains à l'arrière. On revient dans une planche. On expire, genoux, poitrine, sol ou chaturanga. On inspire, le chien tête en haut ou le demi-cobra. Et on expire, le chien tête en bas. Respirez bien ici. Et on fait de l'autre côté à présent. On inspire le pied gaugé entre les mains. On pose la main droite bien à plat dans le tapis. On inspire, le bras gauche vers le ciel. On roule bien l'épaule en arrière. On est solide. S'il y a besoin d'être sur le bout des doigts ou d'être sur un bloc avec la main droite, il n'y a aucun souci. Écoutez-vous. Respirez profondément. On inspire. Toujours l'option de faire des mouvements en avant et en arrière pour étirer votre jambe arrière, vos hanches, vos orteils, votre poignet. Et on expire. On place la main à l'intérieur du pied gauche. On pousse le pied gauche vers l'extérieur. Le talon sur le tapis, les orteils qui ressortent, le genou droit au sol. Les pieds bien à plat dans le tapis. Et on vient dans notre lézard. Option des mouvements à droite, à gauche. Étirez-vous bien. Toujours l'option de reculer la jambe avant ou de la ramener tant que votre genou reste aligné avec votre cheville. Et à la prochaine inspiration, on va venir placer la main gauche à l'intérieur du genou gauche. On roule l'épaule gauche en arrière et c'est ça qui va nous faire faire le twist. Respirez profondément. Gardez votre pied gauche à plat dans le tapis. Le genou peut vraiment pousser vers l'intérieur avec votre main. Vous pouvez pousser vers l'extérieur et vous avez cette contraction dans votre étirement. On respire bien. Et à la prochaine expiration, on revient. On inspire ici. On expire, on soulève la jambe arrière. Vous pouvez ramener un petit peu votre pied vers l'avant. On va venir inspirer le genou gauche au coude gauche. Poignée gauche. Poignée droit. Coup de droit. Poignée droit. Poignée gauche. Et on pose tout. Super. Le genou droit sur le tapis. Le pied bien à plat. Toujours l'option d'avoir un bloc. Aujourd'hui, visiblement, j'en ai besoin. Ça fait toujours du bien. Voilà. Super. Donc, le genou gauche est vraiment juste derrière le poignet gauche et la cheville droite vient vers le poignet droit. On inspire, on se grandit, on respire bien. On expire, on fond dans le tapis. On inspire, on lève. On expire, on descend. On inspire, on lève. Et on expire, on relâche tout. Toujours l'option d'avoir votre bloc sous votre tête. Vous venez sur vos avant-bras, sur vos bras. Vous restez sur les mains si c'est ça qui vous fait du bien. Écoutez-vous, relâchez les tensions. Prenez de grandes respirations. Et à la prochaine inspiration, on revient sur les mains. On se redresse. On va venir enlever le bloc dessous de notre cuisse. Il y en avait un. Et on vient s'asseoir sur nos fessiers. Super ! La jambe droite qui est bien tendue et la jambe gauche qui est pliée avec le talon qui revient vers le dessus et l'intérieur de notre cuisse gauche. On place la main gauche alignée avec notre jambe droite derrière soi. On inspire, on lève le bras droit au ciel. On pousse les lignes vers le ciel. On expire, on descend, on roule le dos. On voit si on peut toucher nos orteils droits. On inspire, on lève. On expire, on descend. Les orteils. On inspire, on lève. On expire, on descend. On tape les orteils. Super ! On revient au centre et à présent, on retend la jambe gauche. Voilà ! Essayez de vous détendre. Et là, on va essayer de voir si on arrive à aller un tout petit peu plus loin peut-être ou pas. Il n'y a aucun souci que tout à l'heure. On a les orteils flex. Ramenez vers nous, on inspire, on se grandit. On expire, on descend tout doucement. Gardez bien la tête en alignement avec le reste du dos. Faites des mouvements si vous le souhaitez. En avant, en arrière, à droite, à gauche. Mettendez-vous. Si vous avez besoin de blocs, si vous voulez passer vos avant-bras sur des blocs, il n'y a aucun problème. Respirez profondément. Et on inspire, on revient. Super ! On va ramener les genoux vers soi. On les ramène à la poitrine. On enlace nos genoux. On inspire, on se grandit. Et on expire, on vient se faire un énorme câlin. On peut poser le front sur les genoux. L'option des mouvements à droite, à gauche. Respirez. Et on relâche tout. Super ! On ne va pas finir du coup cette salutation au soleil. On ne va pas la boucler, on va tout de suite venir s'allonger. Donc je vais vous laisser hop là, vous coucher. sur le côté et vous allonger sur le dos. Ah ! Super ! Installez-vous bien. Respirez profondément. Et on va venir amener le genou gauche à la poitrine. Les bras peuvent venir en cactus ou allongés en fonction de la place que vous avez des deux côtés de votre corps. on va venir on va venir inspirer profondément et expirer. On va pousser le genou gauche sur la droite et on regarde vers la gauche. L'option de poser la main droite à l'extérieur du genou gauche pour pousser un peu plus. Gardez vos épaules bien dans le tapis. Respirez profondément. Et on inspire, on revient. Tout doucement, on ramène les deux genoux à la poitrine. Les mains sur les genoux. On peut faire des petits cercles sur le bas de notre colonne. Un petit massage bien mérité. Super. Et à présent, on va venir placer la jambe gauche à plat dans notre tapis. Les bras en cactus du côté du corps. On inspire et on expire. On pousse le genou gauche sur la gauche et on regarde vers la droite. L'option de placer la main gauche sur le genou. Gardez vos épaules bien alignées dans votre tapis, bien ancrées. respirez. Et à la prochaine inspiration, on revient. Toujours l'option de faire nos petits cercles avec le bas du dos dans un sens puis dans l'autre. Super. Et aujourd'hui, je vais vous proposer une variation du pont. Donc, on va venir placer nos pieds bien à plat dans notre tapis. Les genoux qui pointent vers le ciel. Vos pieds doivent être à peu près écartés de votre corps pour que vos majeurs puissent gentiment toucher vos talons. on a les épaules bien ancrées dans le tapis et on va venir inspirer, contracter les fessiers, contracter les cuisses, soulever les hanches vers le ciel de manière à ce qu'il y ait une belle ligne entre vos épaules et vos genoux. Et ici, on va venir placer un bloc à la hauteur que vous le souhaitez. Donc voilà, moi j'ai la hauteur la plus haute ici mais vous pouvez être totalement plus bas. On a les paumes des mains tournées vers le ciel et on respire dans notre pont supporté. Respirez profondément. Relâchez vos tensions. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à votre rythme lorsque vous vous sentez prêt, poussez dans vos fessiers et vos cuisses un peu plus et enlevez le bloc tout doucement. Relâchez-vous doucement les genoux à la poitrine et l'option de nos petits cercles détendez le bas de votre dos. Relâchez-vous complètement. L'option même de venir dans la posture de l'enfant les mains enroulées autour de nos orteils ou à l'extérieur de nos pieds les plantes de pied qui poussent vers le ciel les genoux qui viennent vers le tapis. L'option des mouvements à droite à gauche si vous avez choisi l'enfant heureux le bébé heureux pardon. Et à votre rythme on peut venir relâcher se rouler sur le côté et se redresser en gardant les yeux fermés en tailleur. On va venir placer une main sur le cœur l'autre au-dessus et on va venir faire une respiration relaxante relâchante en inspirant profondément par le nez et en expirant en relâchant les tensions par la bouche inspiré relâché en priant au niveau du cœur Namasté Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et j'espère vous revoir très vite dans une nouvelle vidéo à très bientôt Bye bye Sous-titrage